bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment recadrer vos images dans la bibliothèque de médias wordpress donc une fois que vous êtes dans la bibliothèque vous cherchez l'image que vous souhaitez recadrer bien sûr et vous cliquez sur modifier donc là moi j'ouvre dans une nouvelle page c'est je dirais pour mon confort personnel vous n'êtes pas obligé donc une fois que vous êtes dans la page d'édition d'image vous cliquez ici sur le bouton modifier l'image qui se trouve juste en dessous de cette dernière voilà et donc là vous avez un ensemble d'actions possibles dont recadrer donc vous cliquez sur recadrer et ensuite vous voyez que vous avez le cadrage qui se met en pointillé et donc vous venez positionner les différents un coin du cadre pour recadrer votre image vous voyez vous pouvez déplacer vers le bas vers le haut sur les côtés et une fois que vous pensez avoir trouvé le bon recadrage vous cliquez à nouveau sur le bouton recadrer si le résultat vous convient bon là je vous cache pas qu'il faudrait retoucher un petit peu ici donc on va recliquer à nouveau sur recadrer voilà on va réduire on va réduire au maximum tiens hop donc on va faire un peu ici et encore un peu à droite voilà on reclique sur recadrer on va dire que c'est bon bon pour les puristes ira peut-être un peu plus à faire mais je vous ai montré principe donc une fois que vous êtes content du résultat vous cliquez sur enregistrer voilà et donc vous voyez que notre fichier faisait 222 kilo octets si je renouvelle ma page vous allez voir qu'on a pratiquement divisé par 10 puisqu'on est passé de 222 kilo octets à 29 donc c'est vraiment important recadrer vous vos images déjà pour les visiteurs de votre site ça sera quand même plus agréable d'avoir ça que ce qu'on avait au début le panneau pris en photo l'avait vite là ça fait comme plus professionnel et en plus vous voyez que vous divisez allez on vient par neuf le poids de vos images or c'est très important pour le temps de changement de vos pages donc pensez-y faites-le et avant de vous quitter je vous invite donc à aller sous la vidéo vous êtes en train de visionner cliquer sur le pouce en l'air c'est ce qui va permettre à la vidéo de mieux ressortir dans les résultats de recherche et si jamais vous avez des achats à faire pour votre site wordpress pensez à cliquer sur le plus ici vous trouverez tout un ensemble de ressources de ce soit au niveau hébergement au niveau extension du thème que je recommande et comme vous le savez ça peut me permettre de toucher quelques revenus en affiliation sans que ça vous coûte quoi que ce soit donc ça peut être un bon moyen de me permettre de vous consacrer plus de temps à faire toujours plus de tutoriels totalement gratuit c'est pas obligatoire mais pensez-y allez je vous en pète pas plus longtemps à bientôt ciao ciao